Dans ce tuto, nous allons vous montrer comment installer un va-et-vient SAI Plexo. Un va-et-vient permet la commande d'un ou plusieurs points d'éclairage à partir de deux points de commande différents. Avant toute intervention sur votre installation électrique et pour votre sécurité, coupez le courant au disjoncteur général et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie. Commencez par désassembler vos appareils Plexo. Retirez les doigts en faisant levier avec le tournevis. Retirez les enjoliveurs à l'aide des encoches en faisant levier avec le tournevis. Et retirez les cadres en tirant fort. Retirez les embouts en haut et en bas des platines. Percez les trous de fixation et insérez les chevilles. Fixez les platines sur le mur. Perforez les embouts avec le tournevis et insérez les tubes ou câbles. Vous pouvez maintenant procéder au raccordement sûr et rapide de votre premier va-et-vient grâce aux bornes automatiques et les fils de navettes sur les bornes 1 et 2. Le fil de phase rouge sur la borne-elle. Clipsez les mécanismes sur les platines jusqu'au clic. Puis réinstallez les embouts avec le tube. Recommencez l'opération pour votre deuxième va-et-vient. Le fil de phase coupé sur la borne-elle et les fils de navette sur les bornes 1 et 2. Maintenant que les fils sont raccordés au mécanisme, vous allez pouvoir réassembler vos interrupteurs va-et-vient plexo. Clipsez les mécanismes sur les platines jusqu'au clic. Positionnez les enjoliveurs et fixez-les en tournant les quarts de tour aux quatre coins à l'aide du tournevis. Enfin, reclipsez le doigt sur les enjoliveurs. Vos interrupteurs va-et-vient sont maintenant assemblés. Remettez le courant, puis vérifiez si tout fonctionne. Appuyez sur l'un des va-et-vient, l'éclairage s'allume. Appuyez sur l'autre va-et-vient pour l'éteindre.